Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Rudy à la rescousse de Glucksmann, le baiser de la mort. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Radar Radar, Philippe Bohen, Stanislas Borowitz, Philippe Leckel, Caroline Bondou, Nadine Briand et Laurent Tricot. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité inconditionnelle. On ne lâche rien, on lève les petits pouces, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Je vais commencer mon entretien par reprendre l'actualité de vendredi. Pour financer la transition verte et numérique, nos capacités de défense et assurer notre sécurité économique, nous devons mobiliser et libérer notre épargne en Europe. Mise au point par Philippe Erlin, l'épargne des Français est déjà utilisée pour financer la dette de l'État, assurance vie et le logement social, l'ivréa. Cette déclaration annonce donc une nouvelle taxe ou une réglementation sur l'épargne. Bon, derrière les mots creux d'Emmanuel Macron, c'est un véritable aveu d'échec. Les caisses sont vides, les déficits explosent et leur seul moyen, c'est de piller les économies des Français. Mais comment se fait-il que ce pays autrefois si riche, la France, soit à ce point ruiné ? Petite tentative d'explication de Pierre Lelouch. Sur la métamorphose de notre pays, quand vous avez une délocalisation de masse, de centaines de millions d'emplois en Chine et en Asie, un appauvrissement des classes moyennes, cela donne Trump, le Brexit, les Gilets jaunes, le Rassemblement national. Et c'est Pierre Lelouch qui l'affirme, l'ancien secrétaire d'État chargé du commerce extérieur de Sarkozy. Il ne manque pas d'air. Précision, les délocalisations pour la France se font surtout en Europe de l'Est. C'est une double peine pour nous. Ces pays sont bénéficiaires de fonds européens, notre argent, et les entreprises délocalisent chez eux nos emplois. Et oui, c'est ce qu'on appelle la double peine. Nos impôts servent à financer nos concurrents, qui, dans un deuxième temps, détruisent nos emplois. Petit rappel avec Philippe Murer. La dette était de 190% du PIB dans la France détruite de 1944. Charles de Gaulle et les autres font le choix intelligent de la croissance et arrivent à créer la sécurité sociale tout en baissant la dette à 7% du PIB en 1973. Arrêtez d'écouter les bêtises de ces macronistes sur la dette publique et réfléchissez. Lorsque Charles de Gaulle était au pouvoir, eh bien, nous maîtrisions nos déficits, nous avions de la croissance et les Français s'enrichissaient. Depuis que nous sommes passés dans un système européen, nous avons de la dette, du chômage et forcément, nous nous appauvrissons. Vous savez ce qui est le plus rageant ? C'est que les économies les plus compétitives, qu'on appelle à tort ultra-libérales, ce sont au contraire des économies fermées, souveraines, comme Singapour, Hong Kong, la Corée ou la Chine. Eh oui, leur secret est connu depuis Napoléon III, c'est le partenariat entre le privé et le public. Ils financent ainsi la recherche et le développement et les produits des grandes entreprises de ces pays sont réservés à leur marché domestique. Le résultat est là, croissance, richesse. Et nous ? Eh bien, c'est strictement interdit. Et regardez cette inversion accusatoire de la candidate d'Emmanuel Macron, Valérie Haillet. Quand notre épargne ne dort pas, elle sert nos concurrents. L'union des marchés des capitaux doit faire circuler cette épargne pour nos ménages et nos entreprises. Proposons des placements rémunérateurs qui soutiennent la transition verte et numérique et le projet européen. Mais ce n'est pas possible de dire autant de bêtises en quelques lignes. Quand notre épargne ne dort pas, premier mensonge, puisque notre épargne, je vous l'ai montré, sert à financer le logement social, voire à travers les assurances-vie, la tête de l'État. Elle ne sert donc pas nos concurrents. Elle sert à l'État français. L'union des marchés des capitaux doit faire circuler cette épargne pour nos ménages et nos entreprises. Deuxième mensonge, si cette épargne va sur les marchés, elle servira avant tout à financer les fonds de pension américains. Proposons des placements rémunérateurs qui soutiennent la transition verte et numérique et le projet européen. Oui, surtout le projet européen. Il n'y a plus d'argent dans l'Union européenne. Eh bien, ils ont comme idée d'aller piller l'épargne des Français. Et nous avons montré, à travers les trois premières vignettes, que cet argent sert avant tout à financer les concurrents des entreprises françaises. Nous le savons et non plus que le mensonge, la manipulation et la propagande pour survivre. Une dernière illustration avec Emmanuel Macron. Il y avait dans notre pays beaucoup trop de verrous dans l'industrie. Par les réformes menées depuis 2017, par la mobilisation de tous, ces verrous sautent et nous réindustrialisons le pays. Monsieur le président Emmanuel Macron, vous pourrez parler de réindustrialisation, réussie de la France, quand notre déficit commercial ne sera plus aussi déficitaire. Oui, nous battons des records chaque année. Et je vous ai présenté, dans un précédent entretien, un record également de faillite. Le mensonge frontal. Un autre avec Gérald Darman. Record d'expulsion d'étrangers radicalisés. Fiché S. Merci au service du ministère de l'Intérieur de répondre aux instructions de fermeté demandées, notamment grâce aux nouveaux moyens de la loi immigration. Alors qu'il vient de battre le record du plus faible taux d'exécution d'OQTF depuis 10 ans. Pour rappel, Emmanuel Macron avait fait cette promesse solennelle. 100% des OQTF seraient exécutés. Mais nous savons ce que vaut une promesse d'Emmanuel Macron. La réalité, 6,9%. Chiffre ridicule, chiffre effarant. En 2023, la France a exécuté 4 686 OQTF sur les 72 738 prononcés. Est-ce que l'on doit comprendre qu'il y a 68 000 OQTF qui se baladent dans la nature ? Eh oui, la sécurité des Français n'est manifestement pas la priorité d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin. Mensonges, propagande, pillages. Ça, c'est la France, mais c'est également l'Union européenne. Violation de l'ordre juridique international. En dépit des sévères mises en garde de la BCE, Van der Leyen Pustula annonce que les 27 vont procéder au vol des avoirs russes. Je pense que la décision a été prise par les États membres. Les 27 ont accepté que nous utilisions les bénéfices exceptionnels des avoirs russes gelées a-t-elle lâché au sortir d'un sommet européen ? Les premiers paiements que nous estimons à environ 2,5-3 milliards d'euros par an pour la première année pourraient être accessibles et investis pour soutenir l'Ukraine dans ses besoins militaires. La veille, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'était pourtant formellement opposée à cette démarche. J'ai vu quatre propositions différentes pour contourner ce que beaucoup d'avocats considèrent comme un obstacle juridique très sérieux qui peut être interprété comme une violation de l'ordre juridique international. Le passage du gel des avoirs à leur confiscation puis à leur cession doit être examiné avec beaucoup d'attention. Une manière diplomatique de dire que quel que soit le vernis que les Occidentaux appliquent, le reste du monde n'est pas dupe et voit bien qu'il s'agit d'un vol caractérisé. Et que par conséquent, l'euro de monnaie de singe qui ne repose que sur la confiance qu'on lui porte en subira de plein fouet les conséquences. Mais est-ce que Pustula a conscience qu'elle est en train de mettre en place la loi de la jungle ? C'est ce que nous dit en substance. Catherine Lagarde. Et a-t-elle oublié que les Européens ne sont pas en position de force, qu'ils sont même ruinés ? Oui, Pustula est en train de créer un précédent qui pourrait coûter très cher aux Européens. internationales, USA, Etats-Unis. Le Congrès vote la reprise de l'aide à l'Ukraine après des mois de blocage. La Chambre des représentants, réunie en session extraordinaire, samedi a approuvé un budget de 95 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Dans le détail, la Chambre américaine des représentants a adopté ce samedi une enveloppe très attendue de 95 milliards de dollars, 89 milliards d'euros pour venir en aide à l'Ukraine, Israël et Taïwan. Voici comment sont répartis ces montants. Ce samedi 20 avril, les députés du Congrès américain ont voté un grand plan d'aide à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan. Les parlementaires ont donc divisé 95 milliards de dollars entre les trois nations. Ainsi, l'Ukraine bénéficiera d'un montant de 61 milliards de dollars, 57 milliards d'euros, pour contrer la Russie avec laquelle elle est en guerre depuis février 2022. Cette aide a été votée à 311 voix contre 112. Selon la chaîne CNN, environ 23 milliards de dollars, 21,5 milliards d'euros, permettront de renflouer les stocks d'armes. Et plus de 11 milliards de dollars, 10,3 milliards d'euros, financeraient les opérations militaires américaines en cours dans la région. Près de 14 milliards de dollars, 13,1 milliards d'euros, permettraient aussi à Kiev de se fournir en système d'armes avancées et d'autres équipements de défense. Il faut néanmoins un vote au Sénat pour que cette aide soit adoptée. Mais est-ce que nous sommes obligés de croire CNN dans la répartition de tous ces milliards ? Rappelons-nous, nous étions en janvier. Le problème à 30 milliards de dollars de l'Ukraine. Comment continuer à se battre sans aide étrangère ? Si les nouveaux subsides promis par les USA et l'Union européenne ne se concrétisent pas, Kiev pourrait devoir retarder le versement des salaires et être obligé de faire à nouveau marcher la planche à billets. L'Ukraine sera à court d'argent d'ici à quelques mois et se verra contrainte de prendre des mesures économiques douloureuses pour continuer à faire marcher le gouvernement si l'aide des États-Unis ou de l'Europe n'arrive pas, avertissent des économistes et des responsables ukrainiens. Selon certaines estimations, il manquerait en avril 42 milliards de dollars au budget ukrainien. Quant aux armes promises par les Américains dans cette enveloppe, elles ne sont pas dans les stocks. Il faudra donc les fabriquer. C'est plutôt une aide déguisée au complexe militaro-industriel. Pour certains représentants américains, c'est un scandale. De quel type de soutien s'agit-il ? Ces répugnants hontes au gouvernement américain s'est indigné devant ses pairs, la républicaine Marjorie Taylor Greene. La chose la plus importante que l'on entend à Washington DC, c'est que nous devrions dépenser l'argent durablement, durement gagné des contribuables américains en Ukraine afin de continuer à tuer des Ukrainiens, anéantir toute une génération d'hommes ukrainiens à dénoncer la représentante de Géorgie. Les élus américains ont également donné leur feu vert à des textes prévoyant une aide militaire à Israël et à Taïwan, la confiscation des avoirs rugelés en vue de leur transfert à Kiev, ça j'en ai parlé, une possible interdiction de la plateforme TikTok ainsi que sur l'introduction de nouvelles sanctions contre la Chine. Mais nous comprenons pourquoi les USA et l'Union européenne envoient de l'argent désespérément à Kiev. L'armée ukrainienne subit revers sur revers. Politico nous a expliqué cette semaine qu'il y a un vrai risque d'effondrement. Avec cet argent, on envoie un message à Zelensky. Tenez bon jusqu'au mois de novembre. Nous ne voulons pas un scénario de débandade comme à Kaboul, ce qui mettrait évidemment Biden dans une situation très inconfortable. Pour bien comprendre la situation en Russie, je vous mets les entretiens de Xavier dans ma description. Ne les ratez pas. Emmanuel Macron, 25 avril, 11h, la Sorbonne, je reviens vous parler d'Europe. Et oui, Macron, le dark vador de l'Union européenne ne contre-attaque. Il faut dire que depuis le salon de l'agriculture, le couple Macron-Atal ne connaissent que la défaite et les humiliations à répétition comme sur le budget. Et puis leur candidate, Valérie Ayé, baisse encore dans les sondages. Alors, ils ont décidé de lancer une grande campagne de communication sur l'Union européenne. Vous constatez qu'elle va de pair avec Van der Leyen, Joe Biden. Oui, l'Empire contre-attaque. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que cette conférence aura lieu à la Sorbonne. Mais cela ressemble fort à un meeting politique dans une université. J'ai pourtant entendu dire par de nombreux macronistes que les meetings dans les universités devraient être interdits. Macron se permet ce qu'il interdit aux autres. Alors nous allons assister, en effet, à une contre-attaque sur tous les plans. Le meilleur moyen, c'est de nous terroriser un petit peu avec les pchoutes. Alors que l'OMS veut imposer d'ici fin mai son affreux traité mondial sur les pandémies, on remarque que les médias enchaînent subitement sur une nouvelle hystérie sanitaire. La grippe aviaire transmise à l'homme le H5N1. Figurez-vous que l'Agence européenne du médicament a justement approuvé le 22 février. Quel hasard. Dernier, deux vaccins contre le H5N1. Ça tombe bien ne plus être une seule seconde dupe de leur campagne de peur pour imposer des réductions de liberté. Oui, ils essaient de mobiliser leur camp avec cette technique, comment dirais-je, un peu éculée. Vous êtes très nombreux à m'avoir signalé cette excellente vidéo de Nicolas Dupont-Aignan. Dans mon entretien de vendredi, j'avais mis donc cet extrait, je le remets. Révélation accablante. Aya Noinek, membre de l'OMS en charge du programme mondial de vaccination lors du Covid, a avoué avoir déconseillé le recours aux passeports vaccinaux en interne. Elle a expliqué devant un tribunal que de telles mesures étaient inefficaces afin d'empêcher la transmission et qu'elle créait un faux sentiment de sécurité. Mais l'OMS a malgré tout défendu le maintien de ses passeports en dépit de ses objections scientifiques. Quand le gouvernement français rendra-t-il en fin des comptes sur ce pass vaccinal liberticide et inutile ? Juste un petit indice. Lorsque vous voyagez en avion entre 2021 et 2022, il fallait présenter un test Covid nasal. Ce n'était pas le pshout qui était le plus important. Et puis, nous avons eu de nombreuses confessions à ce sujet. Le professeur Delfraissy Fauci lui-même aux Etats-Unis. Mais voilà, c'est un témoignage très important. Un de plus à verser au dossier. Autre, autre dossier qui nous inquiète. Maître Guillon revient sur le projet de fusion carte vitale plus carte d'identité. Je vous mets l'extrait dans ma description voulue par Attal et alerte sur la dérive totalitaire qui peut en découler. Ce portefeuille de l'identité numérique peut en vérité désactiver les droits des citoyens là où ils devraient leur simplifier la vie. L'Empire est en difficulté. Son seul moyen c'est de nous contrôler et donc d'accélérer ce calendrier. Il va falloir être très très vigilant. L'Empire contre-attaque. Raphaël Glucksmann contre-attaque. Aidé par l'aberration. C'est gauche qui parle aux jeunes. Une une. Une certaine envie de la gauche. Deuxième une. Le petit vote qui monte. Troisième une. À la libération ça va commencer à se voir. Le plus fort est que nous sommes obligés de financer cette propagande perfusée. Et oui Libération ne tient qu'avec l'argent public. Pas d'objection de conscience face au journalisme militant et corrompu. Et lorsqu'on se permet de critiquer Glucksmann on est qualifié évidemment de complotiste par Rudy Rechstadt. Européenne 2024. Comment Gluglu est devenu le punching ball des complotistes. J'en ai lu des articles torchés à la va-vite mais celui-là de Rudy Rechstadt c'est un must c'est un collector il faut le présenter dans les écoles de journalisme. C'est à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Amalgame délit d'opinion et surtout l'argument d'autorité inversée c'est ce qu'on appelle l'argument ad nominem. Parce que Francis Lalanne a critiqué Raphaël Glucksmann et bien tout ce qui se dit sur Raphaël Glucksmann c'est de la théorie du complot. Rien de factuel. On renvoie Rudy Rechstadt à l'excellent article de Marc Andelwed dans Marianne Lemag en kiosque dossier sur Raphaël Glucksmann par Louis Nadeau avec mon enquête sur ses années géorgiennes entre 2009 et 2012 quand il était le conseiller du président Saakashvili et à cette fonction il ne s'occupait pas que de la com et des discours. Et oui il était au cœur de discussions sur l'importation d'armes. Et puis Rudy Rechstadt devrait nous rappeler les mésaventures de Saakashvili l'ami donc de Glucklu en Ukraine pourquoi a-t-il perdu la nationalité ukrainienne ? Ça Rudy Rechstadt se garde bien de vous le dire. Il utilise donc l'argument ad nominem il suffit que quelqu'un qui l'a dans le nez cite Raphaël Glucklu pour nous parler de complot. Il y a l'histoire il y a les faits ça Rudy Rechstadt déteste ce genre de choses. Et puis Raphaël Glucklu comment dirais-je ? Lorsqu'il se présente comme homme de gauche il faut quand même oser. Quand je me rends à New York ou à Berlin je me sens plus chez moi que quand je me rends en Picardie. Porté au pinacle par le système politico-médiatique Raphaël Glucklu affirme sans rire être de gauche. Or c'est un mondialiste qui se moque éperdument du sort des bêtes raviers de Picardie. A ses yeux la France profonde n'est qu'un repère de fachos ils préfèrent l'Ukraine. Voilà ça c'est envoyé. Allez on va terminer ce journal par quelques fantaisies. BFM TV Alpes de Haute-Provence un radar situé entre Fort Calquier et Rayanne détruit à l'arme à feu. Maxi Bernard c'est encore un coup de Marc Douayet c'est certain. Cette plaisanterie de Maxi Bernard a beaucoup amusé notre ami Marc Douayet. Comment reconnaît-on un journaliste aux ordres ? Par sa gestuelle lorsqu'il interview un membre du gouvernement il opine il acquiesce voire un peu plus démonstration avec Apolline de Malherbe. Regardez sa tête elle opine elle acquiesce si elle continue elle va finir par s'évanouir de plaisir. Allez on ne boude pas notre plaisir on repasse Apolline de Malherbe. Non mais là c'est vraiment trop. Autre sujet Marlène Schiappa je ne sais pas si vous êtes au courant Marlène va sortir un livre dans la presse même dans le Figaro on ne retient pas un gros fourrir l'ancienne ministre publiera Scandale le 5 juin aux éditions Fayard un livre qui s'annonce grandiose la politique est cruelle à peine a-t-on le temps de s'attacher à certains de ses plus fascinants personnages qu'ils disparaissent on regrette la poésie de Christiane Taubira la délicatesse de Nadine Morano et surtout l'élégance et le raffinement de Marlène Schiappa vous sentez l'ironie bonne nouvelle elle se rappelle à notre bon souvenir le 5 juin elle publiera aux éditions Fayard un livre qui s'annonce grandiose scandale on se souvient qu'elle avait écrit des romans érotiques qui ont du vivement impressionné Bruno Le Maire cette fois-ci elle change de genre pour se pencher sur le destin d'une femme étonnante qui ressemble un peu à Marlène Schiappa d'après le communiqué de presse il s'agit d'une héroïne belle brillante puissante la ministre de l'intérieur que tout le monde a envie mais en réalité Madame est déprimée elle est au bord du burn-out on lui propose de partir à New York pour asseoir sa stature internationale et d'aimer le pion de son rival le ministre de l'éducation nationale sur place elle fait la rencontre d'un basketteur à couper le souffle mais l'homme n'est pas forcément ce qu'il laisse paraître entre charge mentale désir de plaire et volonté de réussir sa carrière cette quarantenaire sexy est la femme à laquelle chacune d'entre nous ressemble ou voudrait ressembler les femmes sont fixées les hommes on ne sait pas ce résumé affriolant fait battre nos cœurs la perspective d'attendre près de deux mois pour dévorer le chef-d'oeuvre annoncé est insoutenable les délicieux souvenirs de la collection harlequin ressurgissent Marlène Schiappa saura nous combler joie 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 heureusement que le ridicule ne tue pas j'espère que vous avez apprécié cet entretien je vous souhaite un excellent dimanche à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501